Comment dessiner en perspective Cinquième partie Division des surfaces en partie égale en perspective conique frontale Rappel de la quatrième partie Cette quatrième partie a été consacrée à un récapitulatif des perspectives étudiées dans les parties précédentes, à savoir partie 2, les perspectives axonométriques, isométriques, dimétriques, drimétriques et obliques. La partie 3 a été consacrée aux perspectives coniques, les frontales, l'oblique et l'aérienne. Compte tenu de cette cinquième partie, on va passer en revue les deux techniques de division des surfaces en tranches égales en perspective conique frontale, la technique des lignes de mesure et la technique des diagonales. Commençons par la ligne des mesures Présentation Pour faciliter l'explication et sa compréhension, on va se baser sur la surface ABCD obtenue par une perspective frontale d'un parallélipède rectangle placé sur la ligne d'horizon LH et à droite du point de fuite. Nous avons la face frontale de notre parallélipède, la ligne d'horizon et le point de fuite, les fuyantes et la face projetée de notre parallélipède où on a le A, B, C et D. Mode opératoire Tracez une ligne parallèle à LH, c'est-à-dire la ligne d'horizon et partons du point D, C, la ligne de mesure LM. Tracez une ligne qui part du point de mesure E et qui passe par C et croise LM en un point qu'on va nommer F. Diviser le segment D, F en une partie égale. Pour notre cas, c'est cette division. Le segment D, F et les divisions. Tracez des fuyantes partant de E et rejoignant les points I de la ligne de mesure LM. Les fuyantes. Tracez des verticales partant des points d'intersection des fuyantes et de l'arête DC du parallélipupède. Les fuyantes. Le point d'intersection. Deuxième point d'intersection. Et ainsi de suite. Mettre en relief les divisions ainsi opérées. Aspect final de la surface divisée en parties égales pour 7 perspectives. Et voilà, notre surface a été divisée en 7 parties égales en termes de perspectives. Remarque, la ligne de mesure peut partir du point A. Et on obtient bien sûr les mêmes résultats que précédemment. On obtient le même résultat si la ligne de mesure est placée sur le point B. Le segment GB qui est à diviser en parties égales. Et on obtient les mêmes résultats. Aussi, si la ligne de mesure est placée sur le point C, avec cette fois-ci le segment HC qui est à diviser en parties égales, on obtient aussi les mêmes résultats. On va voir maintenant la technique des diagonales. Présentation. Présentation. Dans ce cas aussi, je vais me baser sur la surface ABCD obtenue par une perspective frontale d'un parallèle épède rectangle placé sur la ligne d'horizon LH et à droite du point de fuite MPF. Notre parallèle épède projeté et nous avons la surface sur laquelle on va travailler. Mode opératoire. Tracer une ligne PA parallèle à l'arrête principale, la première arrête, pour limiter la première tranche de la surface sur laquelle nous travaillons, qu'il faut dupliquer bien sûr. Tracer les diagonales de la tranche TA pour trouver son milieu. Tracer une fuyante à partir de PF pour aller rencontrer le milieu de TA. Tracer maintenant une ligne LA qui part de A, passe par le milieu de PA et croise l'arrête DC. Tracer une ligne P2 parallèle à PA et qui passe par le point d'intersection LA et DC. Cette ligne P2 détermine la largeur de la tranche T2. On procède de la même façon pour déterminer la largeur de la troisième tranche et les suivantes bien sûr jusqu'à la couverture totale de la surface. A le P3, 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 P3. Maintenant la troisième, plutôt la quatrième tranche T4 limitée par P3, P4. La cinquième tranche T5 limitée par P4 et P5. Et la sixième tranche T6. Cette technique permet de diviser à l'infini des surfaces en tranches égales, mais parfois, à la fin, il peut rester une zone indivisible. Si, au lieu de A, B, C, D, on a une surface A, B', C', D, celle qui clignote. Et qu'on a maintenu la tranche T1 telle qu'elle, c'est-à-dire la même largeur de la tranche T1. On aurait obtenu une tranche indivisible. Ce que nous verrons dans la sixième partie, on va parler de la division des surfaces en tranches égales dans le cas des perspectives coniques obliques et aériennes. Comment nous contacter ? Pour tout complément d'information sur cette vidéo ou sur toutes les vidéos de la chaîne, vous pouvez poster un commentaire sur la chaîne youtube.com.userwebsavoir ou m'envoyer un mail sur websavoir.fr Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada